Une nouvelle romance pourrait bien voir le jour dans Ici Tout Commence. Alors que Salomé aide Tony et Gaëtan au coffee shop, le professeur de sport de l'institut semble tomber peu à peu sous le charme de la jeune femme. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur les prochains épisodes d'Ici Tout Commence. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Un vent de romance s'apprête à souffler sur Ici Tout Commence. Après l'intrigue fiançailles qui a mis à l'honneur le couple phare de l'institut Charlène, Paula Petré-Decaux, et Louis, Fabien Wolfram, mais aussi Axel, Thomas d'Acosta, et Jasmine, Zoïse et Vérin, une nouvelle histoire d'amour pourrait bientôt voir le jour dans le feuilleton. Et une chose est sûre, on ne l'avait pas vu venu. Les téléspectateurs vont découvrir dès la semaine prochaine les prémices d'une potentielle relation amoureuse entre Gaëtan, Terence Tell, et Salomé, Aurélie Ponce. Il semble que le progrèsseur de sport de l'institut va tomber peu à peu sous le charme de la jeune femme qui va venir prêter main-forte au coffee shop après que la situation ait dérapé d'après les synopsis dévoilés par TF1. Les deux personnages vont d'ailleurs passer beaucoup de temps ensemble ces prochaines semaines puisqu'ils vont vivre sous le même toit. Rose Latour, Vanessa de Mouilly, va en effet demander à Gaëtan dans l'épisode diffusé demain soir d'être la figure d'autorité de la nouvelle colocation de l'institut dans l'ancienne maison des Guesac, ce qu'il va accepter. Et comme le hasard fait toujours bien les choses dans le feuilleton, Salomé va être tiré au sort avec Ambre, Claire Romain, et Déva, Cathy Pacanathan, pour s'installer au Marais Salon. Cette nouvelle proximité pourrait bien éveiller des sentiments chez Gaëtan puisque, d'après une nouvelle vidéo dévoilée par la chaîne, il ne semble pas du tout insensible au charme de la jeune femme. Gaëtan va tomber sous le charme de Salomé dans un nouvel extrait exclusif disponible sur Mighty F1, Salomé donne un coup de main à Tony, Kevin Diaz, et Gaëtan au Marais Salon pour le lancement du Coffee Shop. La jeune chef a laissé de la crème au frais pour qu'ils puissent réaliser de sublimes cupcakes et les proposer à leurs clients. De son côté, Tony en profite pour lui demander des nouvelles de Laetitia, Florence Coste, qui est partie récemment en formation. La jeune femme lui assure qu'elle va très bien. Puis, avant de partir, Gaëtan la remercie pour son travail et admet qu'ils ne feront pas aussi bien sans elle. Salomé lui propose alors de revenir le lendemain pour lui apprendre d'autres techniques de décoration et d'autres recettes par la même occasion. Le professeur de sport n'a pas envie que Salomé prenne tout son temps libre pour les aider Tony et lui, mais cela ne semble pas déranger la jeune femme. Il accepte donc avec grand plaisir de la retrouver le lendemain. Après son départ, Gaëtan confie à Tony qu'il trouve Salomé très gentille. Et si jusqu'à présent il la voyait seulement comme une élève de l'institut, la situation semble évoluer de son côté. Tony lui fait alors remarquer qu'elle n'est pas simplement sympathique mais également très jolie. Gaëtan lui demande de ne pas commencer avec ses insinuations. Mais il ne fait aucun doute que le professeur de sport n'est pas insensible à son charme. Et d'après les synopsis publiés par TF1, dans les prochains épisodes Gaëtan va se comporter en véritable séducteur au coffee shop, ce qui nous laisse imaginer qu'il va essayer de se rapprocher de Salomé. Il va également devoir faire face à un concurrent pour le cœur de la jeune femme qui va le rendre très jaloux. Point cependant, si le professeur semble vouloir se rapprocher de l'étudiante, cela ne veut pas dire pour autant que ses sentiments seront partagés par la jeune femme. Il faut dire que Salomé enchaîne les déceptions amoureuses ces derniers mois, entre son amour non partagé par Axel et sa relation passionnelle cet été avec Swan qui s'est avéré être un homme très dangereux. Alors, ce couple surprenant va-t-il véritablement se former contre toute attente ? Réponse dans les prochains épisodes d'Ici Tout Commence. Retrouvez ici Tout Commence du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1 et en replay ou en avance sur Salto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501